Bonjour Jérôme. Bonjour Amid. Alors ravi de vous retrouver après cette pause estivale. Alors quand je dis pause, pas tout à fait, puisqu'il a été très très chaud. En tout cas, pour les marchés financiers, pouvez-vous nous dire en quelques secondes quels sont les éléments principaux qu'il faut garder à l'esprit de cet été ? Si on veut retenir deux dates importantes pour les marchés financiers cet été, je dirais d'abord la date du 10 juillet. Nous avons eu des chiffres d'inflation américaines qui sont sortis sous le seuil un peu symbolique des 3% et qui ont donné une nouvelle dynamique au marché financier. La deuxième date à retenir, c'est bien sûr celle du 5 août où on a eu ce que certains ont appelé un mini crash, très forte volatilité. On a eu chaud à ce moment-là, on s'en est bien sortis. Alors deux dates donc effectivement, l'inflation, le mini crash. On va revenir sur d'abord l'inflation. L'inflation aux Etats-Unis qui passe sous le seuil symbolique, vous venez de le dire, de 3%. Ça, c'est extrêmement positif, je dirais, pour les personnes qui nous regardent en ce moment. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les taux d'intérêt, en tout cas aux Etats-Unis, c'est important, vont enfin diminuer ? Oui, ce seuil est symbolique, ce seuil des 3%, mais il ouvre vraiment la fenêtre d'opportunité pour la Réserve fédérale de faire un assouplissement monétaire. On en parle beaucoup, mais là, c'est très clair, l'assouplissement monétaire va venir. On va avoir aux Etats-Unis à peu près 2% de baisse de taux. Donc on va passer de 5,5 à 3,5. C'est à peu près ce sur quoi nous tablons dans nos projections. D'ici en 2024 ? Voilà. Non, d'ici à l'été prochain, pendant l'année qui vient. Et ça va donner le bol d'air dont le marché a besoin. Alors vous allez peut-être me trouver un peu esprit chagrin. Effectivement, l'inflation baisse, donc forcément les taux d'intérêt baissent, vous venez de le dire. Mais est-ce que ça ne vient pas un peu trop tard, puisqu'on parle de plus en plus, en tout cas quand on lit la presse économique, d'une éventuelle récession aux Etats-Unis ? Alors non. Pour nous, le scénario dont nous parlons déjà depuis le début du resserrement monétaire, nous avons toujours dit que ce resserrement pourrait s'accompagner d'une baisse de l'inflation. Donc ça, c'est la partie positive du resserrement, sans nécessairement causer de récession. C'est ce qu'on appelle l'atterrissage, mais un atterrissage en douceur. Cette baisse de taux interviendra suffisamment tôt et elle sera suffisamment forte que pour éviter la récession. Alors, baisse de l'inflation, baisse des taux d'intérêt, sans doute pas de récession, tant mieux, on vous écoute et on est optimiste comme vous. Ça signifie quoi pour les marchés financiers ? Ça signifie un nouveau chapitre pour les marchés financiers. On a l'impression que la bourse monte et elle performe pas mal. Mais si on observe en détail ce qu'il se passe, c'est surtout une concentration sur certaines valeurs d'hyper qualité, les valeurs de la technologie aux Etats-Unis, mais même en Europe, ce sont quelques valeurs de très forte qualité qui tirent toute la bourse vers le haut. Maintenant, d'après nous, ce qu'il se présage, et on voit déjà les prémices de ce nouveau chapitre depuis le 10 juillet, c'est que leur rallye va s'étendre au reste de l'économie. Donc l'industrie, le renouvelable, l'immobilier, les marchés émergents, tous des secteurs qui n'ont pas encore vraiment donné sur ce rallye boursier. Et donc c'est ça le nouveau chapitre qui s'ouvre. Alors revenons un petit peu en arrière, vous avez parlé de l'inflation, mais aussi du mini-crash qui a eu lieu cet été. Alors de nouveau, quand on lit la presse économique, on n'a pas l'air convaincus des explications qui sont données. On a l'impression que c'est très touffu, qu'on ne comprend pas la raison de ce mini-crash. Est-ce votre cas aussi ? Vous avez raison. Lorsqu'on regarde les chiffres économiques et même les résultats des entreprises qui sont sortis tout au long du mois de juillet, on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait une nature d'une telle inquiétude, d'une telle volatilité que celle que nous avons expérimentée à ce moment-là. Ça reste un peu mystérieux. Pour nous, ce qui s'est passé, c'est un mouvement très technique qui a lieu, enfin qui a à voir avec des réserves de liquidités qui étaient placées de façon très spéculative. Et ces investisseurs-là, ces spéculateurs, ont pris les signaux de changement monétaire dont je viens de parler, changement de politique de la Fed et d'autres banques centrales, comme un signe comme quoi il fallait déboucler ces positions. Et on sait qu'un tel débouclement se fait rarement dans l'ordre. Ça donne toujours lieu de la volatilité et c'est précisément ce qui est arrivé. Alors justement, votre rôle principal, c'est notamment de protéger les portefeuilles de vos clients. Face à ce mini-crash, vous avez donné des explications ici, comment est-ce que vous avez réagi, vous et vos équipes ? D'abord, on a eu chaud. Le 5 août, c'était une journée assez, j'allais dire, stressante. Mais bon, quand on regarde ce qui s'est passé, la bourse a baissé, disons, du 31 juillet au 5 août, sur trois jours de 8%. Nos portefeuilles ont baissé de moitié moins que ça. Et pourquoi ? Parce qu'on met en place dans les portefeuilles toujours des stratégies pour contrer ce type de choses. On sait qu'il y a des mouvements spéculatifs boursiers qui peuvent arriver. Et cette fois-ci, ce qui a donné vraiment le coussin à nos portefeuilles, qui a permis l'amortissement, ce sont les emprunts d'État de longue durée qui ont contribué de façon positive. Donc ces portefeuilles-là ont augmenté en valeur. Et ce qui fait que l'ensemble du portefeuille, l'équilibre du portefeuille a été respecté et que la baisse a été beaucoup moins violente que le 4%. Je pense que la plupart des gens qui nous regardent n'auront pas vu qu'il y a eu un tel mouvement sur les marchés. Alors, quelle est la conclusion qu'il faut en tirer de tout ça, de cet été assez chaud, effectivement ? Eh bien, on a eu chaud. Il faut se rappeler quand même que ces mouvements spéculatifs peuvent arriver. Cela étant dit, voyons les choses de façon positive. La rentrée s'annonce plutôt positive pour les bourses avec un nouveau chapitre qui s'ouvre pour ce rallye boursier. Parfait. Merci Jérôme. Merci Amid.